Et c'est la dernière partie de Retro Comics, évidemment, et je suis ravi de vous présenter encore une fois avec, on va finir en beauté, comme on dit. Et oui, il y a des fois aussi, il y a des comics qui sont réservés pas que pour les ados, il y a aussi des comics qui sont réservés pour les adultes. Donc, je parle des comics toujours dans les Marvel, il ne faut pas penser à autre chose, parce que moi je ne fais pas ça, moi je fais côté des comics. Il y a des comics Marvel qui sont assez bourrins, voilà, on dit bourrins. Et bien il y a un qu'il y a des fois, il y a Marvel aussi qui fait Marvel Cat Knight, évidemment, et c'est bien sûr Double Shoot, où on retrouve le pépère de Nick Fury, et on peut dire, voilà, c'est ça qu'on parle de pour adultes. Donc c'est 100% pour adultes, en tout cas, ce n'est pas pour les petits-enfants, évidemment. En Etats-Unis, c'est réservé plus de 25 ans, il faut dire, parce que c'est quand même assez violent. Et chez nous, en tout cas, c'est entre 16 et 18 ans, donc on peut dire carrément. C'est assez violent, donc c'est pour ça que Cat Knight Marvel, on peut dire que Marvel Cat Knight, il est vraiment bien. Alors moi, j'ai lu déjà Double Shoot avec Nick Fury, et bien écoutez, c'est quand même pas mal, parce que Nick Fury, c'est un directeur de The Chief, évidemment, qui travaille pour le gouvernement, mais vraiment pas spécial, pour chercher des super-héros comme Captain America, Iron Man, Incroyable U, que la boeuf noire, ou c'est-à-dire, évidemment, aussi Hawkeye, aussi Spider-Man et Captain Fantastic, en fait, c'est des agents spécials pour les super-héros, pour lutter, les super-vélins, pour les super-vélins, justement, qui font l'insertion eux-mêmes pour devenir des maîtres de New York, de la Terre, et détruire la planète Terre. Et justement, lui, il est Nick Fury, et lui, il connaît tous les super-héros, même avec Wolverine, donc il va associer aussi avec les Avengers, mais en tant que directeur. Alors, il y a Sonic Fury, en tout cas, qui était plutôt sur la version terrain, et la version Samuel L. Jackson, c'est pas mal, mais lui, c'est plutôt directeur Nick Fury, une nouvelle version, mais plus côté mentor, fait-faire, et plutôt bientôt bureaucrate. Il va un petit peu sur le terrain, mais plutôt sur la version bureaucrate. Celui-là, il est plus côté, plus fun, et quand même, il était plus côté sur le terrain qu'aller au bureau pour parler avec le gouvernement. Alors, je vous conseille de lire Doug Shot, il est vraiment génial. Et puis, il y a aussi Max, il y a Marvel Max, évidemment. Vous connaissez tous Bled. Bled, en tout cas, c'était pas très connu dans les comics, parce qu'il est arrivé plus côté dans les années 90, qu'on peut dire, et il y a eu le film avec Wastner Sniper. Donc, le premier, il était pas mal, qu'on peut dire qu'il était vraiment bien. Le deuxième, ça va à peu près, mais le troisième, c'est un peu nulle à chier, on va dire nulle à chier. Et puis, la série, ouais, c'est naze, voilà. Et il y a aussi des animés version manga, parce qu'il y a eu aussi les mangas des Marvel qui sont passés sur la chaîne des moines. Et cela, Bled, il est pas mal, mais il ressemble plus dans l'esprit de l'explication, la technique du cerbre, un peu de la Totokel, mais c'est pas mal. Mais aussi, ça existe aussi dans les Marvel, dans les Marvel Max, évidemment, Bled, voilà. Alors, c'est assez brun, c'est plus côté plus big, grand, large, entre 12 et 16 ans, qu'on peut dire jusqu'à 18 ans en France. Et bien sûr, évidemment, en États-Unis, c'est de l'âge d'entre 21 ans et 25 ans. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très violent. Par contre, il est très gore, parce que bon, d'abord, c'est Bled, qu'on va dire, qu'il est moins tibule, mais il est moins tibule, ça veut dire qu'il est moins tibule, ça veut dire qu'il est moins tibule, moins tibule, moins tibule, donc il est né dans un... Sa mère, évidemment, sa maman s'est fait morte par un vampire, et lui, s'il est moins tibule, ça veut dire qu'il est mélangé, métissage, entre humain et vampire. Donc, il craint pas le soleil, évidemment, il but du sang comme tout le monde, mais sauf que c'est un sang spécial, évidemment, qui rend plus fort, pour combattre Oyo-ki avec les vampires, et chasse les vampires pour protéger les humains. Donc, évidemment, Bled, il est quand même pas mal, évidemment, en comics, mais par contre, le film, il y a que le 1 qui est bien, on peut dire que le 1 et le 2, ça va, mais après, le film de 3, on a vu Bled vs Dracula, franchement, c'est la merde, hein. Et puis, même côté... Alors, la série, c'est encore pire, quoi. La série, waouh ! C'est, on dirait, les vampires qui fait le petit gamin capricieux, quoi, qu'on peut dire. Mais en tout cas, les comics, c'est les fun, et je vous conseille, évidemment, et ce mélangement, c'est en VO, et aussi en version française, il faut aller sur votre comic shop partout à la française. Voilà. Et puis, vous connaissez, évidemment, qu'on va finir en beauté, en tout cas, il y en a deux qu'on va finir, justement. Alors, il y a un qui était inspiré du film. Bon, vous connaissez... En bande de la loi, je vous arrête. Baissez vos âmes. Ce nom, je vais faire feu. Ben oui, vous connaissez RoboCop, évidemment. RoboCop, qui était dans les années 80, qu'au départ, c'était un film qui était aspiré dans l'esprit du film de comics. Donc, le premier, c'était avec James Cameron, justement, qui était bien. Et aussi, il y a eu RoboCop 2, qui était pas si mal que ça. Mais RoboCop 3, il était un peu du duche. Et puis, après, il y a eu la série qui était pas mal, aussi, dans RoboCop. Et après, il y a eu le TV film, en en demi, en six parties. C'est RoboCop qui prend sa retraite. Évidemment, qui prend papy retraite. Et après, il y a eu le reboot, évidemment, de RoboCop, que je n'ai vraiment pas aimé. Mais je n'ai pas aimé parce que, bon, c'était un peu spécial, qu'on peut dire. Le jeu de mobile, par contre, il n'était pas si mal, quand même, qu'on peut dire. Et c'était pas si mal. Mais vous savez, il y a eu aussi le dessin animé de RoboCop. Donc, évidemment, on va finir l'action. Voilà, donc, RoboCop, c'est Boom Studio Comics. C'est du RoboCop. Évidemment, c'est pas mal. Ça suit dans l'esprit dans les films. Mais, regardez, il est là, au couverture. Frank Miller, oui, parce que Frank Miller, justement, a participé, justement, dans la couverture. Et il a fait aussi les comics de RoboCop. Donc, il ne faut pas oublier que, aussi, Frank Miller a fait les comics de RoboCop, justement. Il a fait scénariste, il a fait plus côté de l'histoire. Mais, voilà, donc, il y a Frank Miller qui fait partie là-dedans. Et puis, RoboCop, évidemment, malheureusement, vous ne vous trouvez qu'en VO. Parce que c'est, bah oui, c'est Boom Studio Comics. Est-ce que vous avez déjà vu Boom Studio Comics à la française, vous ? Eh bien, non. Eh bien, voilà, vous trouvez ça en VO. Et puis, pour finir, il y a plus de 45 ans, depuis début des années 70, il y a, bien sûr, évidemment, Strange. Strange, par la sensation Hugo Comics de Lyon, justement, qui est vraiment bien. Et, vous pouvez le trouver sur les marchés, sur les brocantes. Et ça, franchement, c'est très bien. Par contre, il est plus sur les marchés parce que, comme vous voyez, on va vous montrer tout de suite. En plus, c'est cartonné. Donc, c'est un peu difficile. Donc, voilà. Donc, hop. Comme vous voyez, c'est... Ah, là, là. Ah, ils sont capricieux, les petites pages. Voilà. On va vous montrer tout de suite là-dessus. Donc, comme vous voyez, là, vous voyez, c'est parce que c'est cartonné. Et puis, vous voyez, c'est côté électro, années 80. Donc, là, c'est plutôt vers les années 80, 90. Ça va être plutôt 80. Et donc, évidemment, vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé d'occasion. Et voilà, quoi. Vous pouvez retrouver aussi sur Internet. Mais attention, certains Internet, il faut faire attention parce que, des fois, ils vont faire des prix moins chers et des prix qui sont un peu chers. Moi, je vous conseille plus d'aller sur les brocantes parce que les brocantes, vous pouvez trouver plein, justement, qui sont moins chers. Et aussi, évidemment, dans les marchés des livres, dans les comics, il y en a plein aussi. Et aussi, sur votre comic shop de vos régions françaises, en tout cas, vous pouvez aller en tant que vous voulez là-dessus. Vous pouvez là-dessus payer moins cher. Évitez comme sur Internet parce qu'en Internet, il y a des profiteurs qui vont aussi. Je suis fan de ça. Il y a des profiteurs qui font pas mal d'annac là-dessus. Donc, moi, je vous conseille d'aller plus côté sur le comic shop ou sur les marchés ou sur les brocantes. Donc, voilà. Bah, c'est fini maintenant. Voilà, donc, c'était Retro Comics avec Philet Tomomo et Lady Kate sur Messenger sur YouTube et Messenger. Je vous dis à dimanche, même si c'est Spécial Japan Expo, bah, moi, je ferai avec eux mais en version de comics aussi dedans. Et voilà, donc, je ferai un grand plaisir. Et n'oubliez pas qu'à partir du week-end du 22 au 23 juillet, il y a Comis Guns en dégo. Et ben, je ne serai pas là-bas mais je ferai là-dessus aussi côté sur Messenger pour Messenger et YouTube. Merci à vous tous, je vous remercie à vous, justement. Si vous aimez la vidéo, vous continuez à vous marquer Philet Tombo, vous abonner, je me rends compte, je me rends compte, je vais voir Philet Tombo, vous cliquez le pouce et vous regardez ma vidéo. On se retrouve dimanche à 18h pour le prochain des actualités de Retro Comics et je vous laisse avec ça avec notre ami Marcus qui rencontre ces fois-ci lui de l'autre côté de son univers de Retro Game 1. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche à 18h et je vous aime très fort. Allez, je vous aime très fort énormément, vous vous manquez déjà avec les joueurs de Batman et regardez, toujours le jean troué et ça c'est cool. Salut et à dimanche.